Musique de générique ...devoir où était le rebis de feu et en fait j'ai fait mon boulet Il faut retourner là où j'ai récupéré je crois une des forces Est-ce que c'est par ici ? En fait il y a Gaïa et en fait souvenez-vous il y avait deux passages où j'avais deux passages sur des lianes à prendre Avec Gaïa et en fait il y a tout en bas un champignon à prendre Des champignons qui continuent et en fait si je suis le chemin jusqu'au bout J'arrive à un autre passage qui m'amène à un coffre qui est celui qui a le rebis de feu Donc voilà c'est d'ici C'est d'ici, il faut que j'aille tout au bout Il faut que je suive le chemin jusqu'au bout Et que j'aille, c'est encore loin, ça semble un peu plus rapide Et voilà c'est là Oh bon, heureusement que je suis allé voir et que je me suis souvenu que je ne l'avais pas pris Heureusement c'est presque à côté, ça va J'avais peur que ça soit un peu trop loin Je suis obligé de faire du marché super loin Donc souvenez-vous, ici je crois que c'est ici qu'on prend le pouvoir de Kryzaor Je ne suis plus sûr Là vous voyez, là en fait c'est pour aller plus rapide pour revenir ici Et donc retourner tout en arrière Oui en arrière, c'est bien ça Et là je vais retourner à l'entrée Et on va continuer la suite Et je vais essayer de retrouver aussi celui qui est caché à Prospera Parce que, non je sais que je ne suis pas étouffé Je vais prendre la toupie pour aller ici Je pense que c'est un passage rapide pour aller par là Je ne sais même pas, je fais peut-être n'importe quoi Vous savez, je ne me souviens vraiment pas de tout Je crois que c'est la sortie ici, je ne suis pas sûr Ah si c'est la sortie Généralement quand ils vous disent mon chien dans C'est que ici c'est le départ Je pense que c'est par là Il va falloir mon... Eh bien c'est ici la sortie je crois Ouais c'est ici Donc voilà, désolé, un petit repasseur Chemin Donc après là je vais essayer de chercher le temple de Prospera On descend à Prospera Je ne veux pas dire Il a pris des marsubis quand même Pour aller juste presque à côté Alors que là c'est quand même un peu loin Donc le temple de Prospera Je ne sais pas où il est du tout Il n'est pas ici Je ne l'ai pas vu Pourtant un temple ça se voit quand même Bon, on le voit le temple Je ne l'ai pas raté Je l'ai... Donc ça, le marché je l'ai vu Et ne me dites pas que c'est la seule porte qui est ouverte en fait Ah non, je suis bête Ça c'est la porte qui est... Ça c'est la porte du magasin Voilà Ça c'est l'entrepôt Là ici c'est un endroit Peut-être par ici, je me suis peut-être raté Peut-être raté de rien Ici, il n'y a personne Ici Non, ça c'est Kefka et machin Non, ça c'est les deux Je ne vais pas dire que je ne l'ai pas vu quand même Bizarre Ils sont au disant dans un temple Je n'ai pas vu ce temple Là nous avons Gaïa Eux, que j'aurais dû sauvegarder Mais bon Sinon, ce n'est pas ici Je ne vais pas chercher pendant une heure Je pense que c'est peut-être dans le manoir Je n'ai pas vu de... Là c'est pour monter Ici c'est pour descendre C'est la chambre d'amis, je suis bête Parce qu'il y en a un des deux qui est au courant de ce temple Il pense qu'elle est aux toilettes Elle voit que c'est ça comme un palace Ici je suis allé Là-haut c'est la... D'où aurais-je raté ce temple Un temple à post-pirage Est-ce qu'il y a une porte que je n'ai pas vue ? Ne me dites pas qu'il est sur le côté là-bas quand même Oula Il faut passer par les rues comme ça ici là Comme ça D'accord ? Il faut passer comme ça ici, d'accord ? Donc ça doit être dans un truc comme ça Une petite ruelle comme ça Vous voyez cette maison je l'ai fait déjà Il n'y a rien Là c'est la maison de l'endroit où la compagnie Où ils font des... Où ils font des affaires Voilà... Je ne vais pas chercher pendant une heure quand même Là on a sa ruelle qui fait le fou J'ai l'impression que c'est... Ah ! Ça doit être là-bas Et comment on y va là-bas ? Je n'ai même pas fait attention à comment on y allait C'est là que c'est une petite ruelle toute... D'accord ! Allez comment je peux savoir que c'est là ? C'est le lieu sacré, d'accord ? Comment je savais que c'était là ? Donc là, hop ! Voilà un peu la musique mystérieuse Voilà, petit passage ici Il faut que je visite tous les tonneaux Il y a tous les esclaves ici, donc c'est un endroit Voilà, j'ai trouvé le rubis de feu Je vais parler aux gens D'accord, donc voilà Malheureusement On va aller revoir Nico Parce que je vais utiliser la théière sur ses parents Parce qu'ils sont un peu bizarres ces gens Vous voyez, ils vendent des esclaves tout d'un coup là Et s'ils leur arrivent là Bizarrement les... Je peux passer là sur le côté Il s'est équipé de la théière Désolé d'avoir fait une petite recherche Mais bon... Comme je vous le disais Je ne me souviens pas de tout Je vais envoyer ça à Samuel le bijoutier Euh... là... Donc là, c'est... C'est celui-ci C'est celui-ci C'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là C'est parti. Je n'ai pas eu le temps de lire ce qu'il voulait. Je pense que c'est Nico qui venait nous voir. Ah, le cochon, ça faisait un moment, on se demandait s'il n'avait pas été mangé. Hamlet, il s'appelait ma hamlet, le cochon. Donc voilà, Nico reprend les rênes de l'entreprise de ses parents, qui n'étaient pas vraiment ses parents, c'était des Séléna se transformait en ses parents. En fait, ses parents sont morts. On ne sait comment. Donc là, on va aller au... un village pas loin des ruines d'Encore. Encore, si vous connaissez ces ruines, ces grandes ruines d'une grande civilisation qui a disparu. De toute façon, je reprends plein de mythologies. Je ne sais plus où elle se situe. Si vous le savez, de toute façon, vous me le direz dans les commentaires. Je ne sais plus, je sais que c'est en Asie, mais plus où vraiment. Donc là, on est dans un auto-co-co-to-ville. Donc auto-co-to-ville, en fait. Oui, ils ont appelé ça. Donc là, en fait, il fait... Il fait chaud. Il y a des gens morts, apparemment. Ils ne sont pas en poussière, ils sont juste blanchis. Et puis, on va aller à la maison de droite, d'abord. D'accord, c'est toujours la même chose. Ouh, là, il y a trois statues. Voilà, j'ai trouvé le rubis de feu. Alors, celle-là, c'est... Elle se dresse immobile. Celle-là, c'est... Elle se dresse en silence. Et l'autre à côté, c'est pareil. Les qui ne se sont pas foulés, ils auraient pu faire les trois différents. D'accord. Moi, connaissant ce qui se passe ensuite, je ne penserai pas pouvoir rentrer de suite. On va se reposer tranquillement. Et on va se reposer. Ça, ça doit être ceux du village. Oula, là, ils nous tabassent. Donc, ils ne sont pas gentils. Ah, ils ont l'air affamés. Ah, c'est des enfants ? Ah oui, il y a des enfants. J'avais pas vu à droite. Le que fait le cochon. Le cochon se donne un sacrifice. Oh mon Dieu. Ce cochon est intelligent. C'est bien. Oula. Donc, il faut que je ramène les statuts exacts. Donc, ça, c'est ma maman qui apparaît d'un coup. Oula. Donc, là, je suis libéré. Ah, il veut demander quelque chose. Il faut aller au temple, apparemment. Je vais tous leur parler. On ne sait jamais. Il y en a qui font la même chose. Je mange la nourriture. Voilà, bon, ben, on va aller à la suite. Il faut que j'aille au temple d'Angkor. On s'est arrêté dans un petit village juste à côté. Alors, encore, je crois que j'en ai quatre de rugby de feu à récupérer. J'ai toujours mon truc pour regarder. Le truc où j'ai noté les choses. Je vous laisse le texte. Là, vous voyez, on est à l'extérieur. Voilà, vous comprendrez pourquoi je tape les herbes. Mais bon, on reconnaît de suite. Alors, eux, ils sont durs à combattre. Parce qu'en fait, voilà, il faut taper leur tête d'abord. Voilà. Et après, vous pouvez les combattre, normalement. Là, vous avez les mouches qui vont super rapides. Donc, vous ne les voyez pas arriver. Ah, là, je n'ai pas eu le temps de me faire toucher. Et ici, toi. Et ici, seule mouche. Allez. Ce n'est pas la même, je sais. Mais bon. Elle bouge tellement vite que je ne sais pas. Je voulais lui laisser dessus, mais apparemment, ce n'est pas possible. Eh bien, dis donc. Je vais essayer de voir si je n'oublie pas des zones. Donc là, c'est l'entrée du temple. Vous avez plusieurs entrées. Je crois qu'ici... Bon, ici, ce n'est pas une entrée. Donc, ils ont essayé de plus ou moins de faire ressembler au... au même temple que l'on trouve dans les ruines. Sachant que, bon, ils ont un peu plus rendu joli. Donc là, hop. Je ne sais pas ce que c'est, ces monstres. Ils rajoutent des monstres un peu bizarres. Hop. Et après, vous voyez, ils deviennent des trucs cyclopes. Ils ont vraiment des idées bizarres de monstres. Quoique nous, dans nos histoires occidentales, nous avons des monstres un peu bizarres aussi. Entre les lutins, les farfadés, les trucs comme ça. Oui, parce que ce jeu est japonais. Généralement, les jeux comme ça, ce sont des jeux japonais. Surtout quand on parle de la muraille de Chine. En mettant ça comme un truc mauvais. On sait comment le Japon et la Chine, ça... Ça dort. Je parle, bien sûr, de la muraille qu'on a déjà faite. Dans un épisode précédent. Vous voyez, là, c'est un peu long. Parce que si vous touchez leur corps, ça ne fait rien. C'est comme si vous ne leur faisiez pas de dégâts. Parce que par contre, là, on ne voit pas les dégâts sur leur tête fait. Bien sûr, je vais battre tous les mobs du coin. Comme ça, je... Avoir si je ne peux pas avoir de la force en plus. Ou de la défense ou de la vie. Qui sait. Je ne sais pas trop si je leur tape leur tête ou si je tape autre chose. Les attaquer mobs, bande de machin, alien. Ça ressemble à des aliens. Et puis, vous voyez, ça devient des cyclopes. Non. Il en reste encore en haut. Là, je ne peux pas s'y... Ah non, on reste encore ici aussi. Mon dieu. Il faut que j'immobilise sa tête. Alors, il ne faut pas que je touche le corps. Parce que sinon, il se remet vite sa tête au bon endroit. Vous voyez. Il a 4 coups. Je crois qu'il faut 5 ou 6 coups. 7 coups. 8 coups. 9 coups. 9 coups. D'accord. Avec Paul, ça va aller loin. Donc là, on a repris de la vie. On va descendre par là. On voit quand c'est les mobs. Parce qu'ils sont plus sombres. Donc, hop. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Déjà, c'est vrai. Je ne vois pas le... Il va rester encore des trucs, je crois. De toute façon, je vais vous avouer que c'est le dernier gros donjon qu'on va faire. Après, on commence à aller à la tour Pandemon. Parce que vous voyez, on commence à arriver à aller à... On sent que c'est la fin. La mère de Paul apparaît. Le cochon revient bizarrement. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Je voulais immobiliser sa tête. En fait, quand vous immobilisez sa tête, vous pouvez mettre au moins un ou deux coups. Ce qui n'est rien sur les neuf. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Comme ça, on a un peu plus de vie pour entrer dans ce... Dans ce donjon. Donc, l'entrée du donjon... Là, ça veut dire que j'ai fait... Vous aurez compris que ça veut dire que j'ai fait tous les... Tous les machins. Donc, l'entrée est ici, bien sûr. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Où on va essayer de... Je vais essayer de faire tout ce machin encore. Je pense qu'il va rester encore quelques... Quelques niveaux, mais bon. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501